Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Tour d'Europe du Mercato. Ce vendredi 9 août 2013, on file d'abord en Espagne. Le quotidien As met en avant des propos de Florentino Perez. Le président du Real Madrid a laissé entendre qu'il ne déboursera pas 100 millions d'euros pour déloger Gareth Bale de Tottenham. D'après El Mundo Deportivo et Sport, le FC Barcelone l'ennuierait plus que jamais David Luiz. Le défenseur central aimerait porter le maillot des Blaugrana. Problème, le manager de Chelsea, José Mourinho, a fait savoir qu'il est hors de question de vendre le Brésilien cet été. Cap vers l'Italie, avec Tuto Sport qui retranscrit un entretien avec Andrea Pirlo. Le milieu italien se demande si les dirigeants de la Juventus comptent toujours sur lui. A 34 ans, le maestro craint d'être relégué au second plan cette saison. Pour sa part, la Gazeta d'Ello Sport assure que l'Inter Milan voudrait faire revenir Samuel Eto'o à Giuseppe Meazza. Rappelons que le buteur camerounais a évolué chez les Nerazzuris entre 2009 et 2011. Le club de Naples serait aussi à l'affût pour obtenir la signature de celui qui appartient à Lanzi Makashkala. On fait un détour au Portugal. Ojogo croit savoir que le Sporting Lisbonne pourrait accepter de vendre Thiago Hilori à Monaco. Les Portugais voudraient obtenir un chèque de 7 millions d'euros avant de donner leur aval au sujet de ce jeune défenseur. On arrive dans notre pays, autrement dit la France. Le progrès et l'équipe jugent que le départ de Lisandro Lopez à Algarapha au Qatar change la donne à l'OL. Quel attaquant va succéder à l'Argentin ? Entre le retour en grâce éventuel de Bafetimbi Gomis ou encore la venue de Jérémy Aliadier qui appartient à Lorient, on ne sait plus trop sur quel pied danser à Gerland. On traverse la Manche et on débarque en Angleterre. Dixit le Daily Mail, le propriétaire de Liverpool, John William Henry, a déclaré qu'il est hors de question de vendre Luis Suarez pour lui. Il serait quasiment impossible de remplacer le goleador uruguayen avant la fin du Mercato. De son côté, le Daily Express insiste sur le fait que Manchester United voudrait recruter Marwan Fellaini, qui est sous contrat à Everton. En cas de fiasco, les Red Devils pourraient miser sur Johan Cabaye de Newcastle ou sur Luka Modric du Real Madrid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité dédiée au transfert sur le site de Top Mercato. Nos applis pour mobiles et tablettes sans oublier nos chaînes YouTube et Dailymotion sont aussi à votre disposition. A bientôt !